Et bien c'est deux amis, c'est Archie ! Comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment dropper facilement des... Comment dropper facilement donc ici directement des gélanos en fait, littéralement. Vous avez la possibilité de dropper des gélanos sur l'événement donc Temporistuit et je vais vous montrer exactement comment faire. Donc ici on est du côté donc de la péninsule des gelées et ici qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir absolument donc trouver des groupes de gelées bien évidemment. Ici on ne cherche pas à les altérer, attention à ça, on n'est pas focalisé sur ça. Ici on est focalisé uniquement sur trouver des groupes de gelées qui nous permettront de pouvoir récupérer le fameux gélano. A savoir que le gélano est très facile à récupérer et à trouver mais en soi il va falloir absolument en profiter pour pouvoir optimiser votre drop. Comment on va faire pour optimiser le drop ? C'est extrêmement simple. Autant pour les altérer on ne cherche pas à optimiser le drop parce que le drop est basique. En fait il est basé sur la chance, enfin il est basé sur un taux de drop fixe et on augmente ça avec les croquettes. Mais en soi il faut savoir que le drop de gélano et de toute autre chose, item du jeu va permettre et ici pour pouvoir en fait tout simplement venir les deux... Pour pouvoir en fait directement récupérer des items, des gélano, des panoplies, des items. Et là le gélano on va devoir optimiser tout ça. Donc tous les ennemis doivent être achevés durant le même tour global, c'est mort. Le classique désigné doit être achevé en premier. Très bien. Alors ici on a besoin donc déjà premièrement de faire des challenges. Alors là on va optimiser le combat mais après on va optimiser notre personnage. Vous allez voir là vu qu'on est dans le combat on va en parler un petit peu. Donc ici on a deux challenges. Et ici en général on va mettre donc ici le coffre sur les challenges. En bas c'est soit XP soit le coffre. Là on a le coffre avec deux challenges qui vont booster en fait le butin et non l'XP. Et ensuite on va donc devoir les réaliser pour booster en fait notre drop. Ensuite sur notre personnage qu'est-ce qu'on va optimiser ? On va optimiser en fait la chance. Parce que oui la chance va directement en fait permettre d'optimiser et d'augmenter notre chance de drop. Parce que la chance c'est ce qui va nous permettre de dropper plus facilement. Et ça c'est confirmé, c'est affirmé. Regardez il est haut, il sait très bien pourquoi. Et donc en fait la chance et la prospection vont devoir être optimisées. Et donc c'est pour ça que moi de mon côté j'ai tout mis ici en chance. Je suis pas très haut niveau donc là je suis pas du tout optimisé. Mais en soit pour optimiser les combats il faut faire ça. Donc vous allez donc tout mettre en chance et donc optimiser votre prospection avec votre panoplie. Avec la chance que vous allez mettre avec votre panoplie chance également qui peut très bien fonctionner. Donc vous avez différentes possibilités pour faire ça. Mais en soit il faudra absolument... Ah il passe d'accord très bien. Très bien très bien. Moi je passe c'était sûr et certain mais lui qui est niveau 44 et qui passe alors qu'il aurait pu très bien aider. Ok maintenant qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Bien évidemment le nombre de personnes dans votre groupe, le niveau de votre groupe en fait va permettre soit d'aider, d'optimiser votre drop, soit d'être contre le drop. Parce qu'en fait plus votre niveau de groupe est au même niveau que celui du groupe de monstres, plus en fait vous aurez de chances de dropper plus facilement. En fait l'XP augmente mais le butin également augmente plus facilement en fonction du niveau de votre groupe. Là en général vous allez prendre les plus gros groupes de gelée, c'est la meilleure technique c'est de prendre les plus gros groupes de gelée. A part que c'est autant solo et là par contre prenez des groupes que vous gérez. Mais en soit prenez les plus gros groupes et vu que c'est limité à 4 personnes grand maximum. En général normalement le niveau de votre groupe, enfin le niveau des personnes qui sont avec vous et le niveau du groupe de monstres normalement sera plutôt gérable. Et donc ce sera plutôt intéressant. Donc là on fait un petit combat, on a fait le premier challenge qui est ici directement à 45%. Alors moi je ne vais pas faire perdre de temps à jouer ou quoi ça ne sert à rien, je vais faire beaucoup moins de dégâts qu'eux. Et donc ici 45% on aurait pu, et ici en fait il faudra booster au maximum ceux qui sont à 100%. En général vous avez deux challenges, soit vous avez deux challenges à 100% soit vous en avez un qui est à 45% et l'autre qui est à 100%. Et en fait si vous optimisez ça vous aurez la possibilité de dropper plus facilement votre fameux gelaneau. Et également il faudra compter sur les bonus de drop. Vous avez les bonus journaliers qui permettent de, j'ai fait une vidéo complète pour parler des bonus journaliers qui durent pendant 24h. Et grâce à ça vous aurez la possibilité en fait littéralement d'avoir plus de drop, plus de buteurs en fait grâce à votre altération. Là à droite comme vous pouvez le voir moi j'ai l'altération qui permet de récupérer des bourses de Kama. Et ici, évidemment on n'a pas droppé, c'était logique on s'en doutait. On n'a pas droppé de gelaneau mais on a droppé quand même pas mal de choses. Et donc ici, hop là, bestiaire ici, gelaneau, hop là regardez, le gelaneau est à 0.05%. Donc c'est vraiment très peu mais en soi ça se gère, ça se fait. Et également, est-ce qu'il va m'accepter ? Je pense qu'il va me têcher. Là vraiment il va me dire c'est bon il y en a marre, tout à l'heure je t'ai accepté, là je te dégage. Mais en soi vous avez la possibilité donc de dropper ce fameux gelaneau à 100%. Pas facilement mais en optimisant vous pourrez le récupérer et ainsi récupérer votre item. Et ensuite vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. Donc vous avez la technique d'aller directement du côté en fait des gelées. Là vous avez la grande péninsule des gelées. Mais vous avez également la technique d'aller du côté du donjon des gelées. La dimension gelac si je ne me trompe pas. Et donc ainsi vous pourrez avoir la possibilité de dropper également dans le donjon plus facilement aussi au passage. Le fameux gelaneau, ouf, il est rentré vraiment sur le fil. Mais en soi, vraiment le gelaneau permet et a des possibilités de pouvoir être récupéré. Mais en soi c'est pas impossible, beaucoup de personnes le récupèrent à chaque aventure temporiste. Là c'est également une nouvelle fois faisable. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir l'avoir. On n'a pas un drop boosté pour cette session. Mais en tout cas on a la possibilité de pouvoir en fait avec différentes optimisations de panoplie, de caractéristiques, de combat également. Là par exemple ici on a toujours en butin avec le coffre en dessous. Donc les combattants alliés ne doivent jamais finir leur tour sur une cellule à l'essence et d'autres combattants alliés. Extrêmement simple. Les cibles désignées doivent être achevées en premier. Extrêmement simple. Donc là on va se faire un 100%, 110%, même 120% ici. Et donc ça va être plutôt intéressant pour dropper. Mais évidemment plus vous avez des combats avec de challenges à 100%, mieux c'est. Parce que plus on peut booster les challenges en pourcentage, mieux c'est pour permettre de dropper plus facilement. Vraiment, ça c'est une énorme chose à faire et ne pas se tromper. Mettre bien les challenges en drop et pas en XP. Sinon en fait vous n'allez pas booster votre drop, vous allez booster votre XP. Et on n'est pas là forcément pour XP. Certes c'est un bonus mais on n'est pas réellement là pour ça. Nous on est là vraiment uniquement pour dropper. Donc mettez-vous full chance, mettez-vous une énorme panoplie. Prenez un familier si vous pouvez. N'oubliez pas également de prendre le familier qui est ici. Et qui permettra de booster en fait votre prospection également. 10 prospections, 10 chances. Donc ça permettra de booster votre drop au fur et à mesure. Mais également plus vous allez avancer dans la freeze, plus vous aurez la possibilité de récupérer également plus de prospection et plus de chance également au passage. Et donc en fait, vous optimisez un petit peu tout votre personnage. Vous optimisez également les combats. Et automatiquement à la fin vous avez donc la possibilité de pouvoir récupérer votre drop de gel anneau. Bien évidemment, il faudra optimiser les combats pour qu'ils soient le plus rapidement possible. Enfin finis le plus rapidement possible. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller très vite. Ne pas perdre de temps parce qu'en fait, si nous en fait, on va dropper plus facilement en fonction du nombre de combats qu'on va faire. Vu que le drop est aléatoire, et bien en fait, il faudra qu'on ait le plus de combats possible faits pour faire tomber en fait ce taux de drop à 0.05% de drop. Qui est donc le gel anneau et qui est un peu complexe à récupérer, mais en soit qui va permettre en fait avec des optimisations de pouvoir le récupérer assez facilement et rapidement. Grâce donc à ces différentes optimisations que je vous ai montré juste avant. Donc enchaînez les combats un maximum, trouvez des bons groupes qui vont vite avec des bons altérés également. Et ainsi, vous pourrez donc terminer et récupérer votre drop de gel anneau plus facilement et rapidement. Sous-titrage ST' 501